qui suivent, jusqu'à ce qu'une réponse soit apportée à la tête, au cœur, à l'âme ou au droit. Ce qui est le plus important ici, c'est que nous sommes témoins de l'ébauche d'une société juste sur la planche à des saints, et que nous apprendrons que sans justice, il n'y a pas de monde, ni même de création. En effet, il semble parfois que la création existe pour que nous puissions apprendre à être juste en son sein, et elle n'est soutenue que par la droiture. C'est aussi par la droiture que nous verrons Dieu, qui est un trésor caché qui attend d'être trouvé et qui veut être trouvé, puisqu'il a créé l'univers pour cela. À ce stade, le lecteur devrait éprouver un sentiment de crainte, sachant qu'il est sur le point de découvrir, non seulement les secrets de la vie, mais aussi les secrets de Dieu lui-même. Si la Torah est la clé, alors le Zohar est la serrure dans laquelle elle tourne. 371 Moïse gardait le troupeau d'Yitro, son beau-père, le prêtre de Midian-Chemotroi. Rabi Shia a ouvert la discussion en disant, un psaume de David, Hachem et mon berger, je ne manquerai de rien. Tézilim 23 Hachem et mon berger, signifie le berger des miens. De la même manière qu'un berger conduit ses brebis et les amène dans un bon pâturage, dans un gras pâturage, dans un lieu où coule un ruisseau d'eau, ils redressent leur chemin avec droiture et justice. De même du Saint, béni soit-il, il est écrit, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. 372 Rabi Ozi a dit, la voie du berger est de conduire son troupeau avec droiture, de l'éloigner du vol, de le conduire sur une plaine, et à tout moment le bâton est dans sa main afin qu'il ne se détourne ni à droite ni à gauche. Le Saint, béni soit-il, fait de même. Il fait pêtre Yisraël, les conduisant sur une plaine, avec le bâton constamment dans sa main, afin qu'il ne se détourne ni à droite ni à gauche. 373 Une autre explication 2 Moïse gardait le troupeau. Rabi Ozi a dit, sage que tant que le berger est habile à gérer ses moutons, il est prêt à accepter le joug du royaume des cieux. Si le berger est un simple d'esprit, on dit de lui, il n'y a plus d'espoir pour un idiot que pour lui. Michel Aiv ainsi 2.12 374 Rabi Euda a dit, Moïse était sage et compétent dans la conduite de son troupeau. Et voici que nous apprenons ceci de David, et il garde les moutons Ishmuel 16h11, ce qui nous apprend qu'il était très sage et qu'il gardait ses moutons de manière appropriée et adéquate. Le Saint, béni soit-il, l'a donc fait roi sur toute Israël. Et pourquoi des moutons et non des vaches ? Parce que les enfants d'Israël sont appelés moutons, comme il est écrit. Mais vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes miécheuses. De même que l'on obtient la vie dans le monde à venir grâce aux brebis, lorsqu'elles sont offertes sur l'autel, celui qui conduit les enfants d'Israël obtient correctement grâce à elle la vie dans le monde à venir. En outre, celui qui garde les moutons prend les agneaux sur son sein lorsque les brebis mettent bas, afin qu'ils ne se fatiguent pas, et le berger porte les agneaux après leur mère, et les prend en pitié. Ainsi le chef des enfants d'Israël doit-il les conduire avec miséricorde et sans cruauté. Et c'est ainsi que Moïse a dit, que tu me dises, porte-les dans ton sein. Bemidbar 11h12 376 Comme un bon berger sauve les moutons des loups et des lions, le chef d'Israël, s'il est bon, les sauve des païens et du jugement d'en bas et d'en haut, et les guide dans la vie du monde à venir. Moïse était un tel berger fidèle, et le Saint, béni soit-il, a vu qu'il était digne de diriger Israël, en utilisant les mêmes principes qu'il utilisait pour s'occuper des moutons, des agneaux selon leurs besoins et des femelles selon leurs besoins. 377 Il est donc écrit, or Moïse gardait le troupeau d'Ithro son beau-père Chemotroi, et non le sien. Rabbi Ozi a dit, comme il a donné à Moïse sa fille Tzipora pour épouse, ne lui a-t-il pas donné des vaches et des moutons, car Ythro était riche ? Mais Moïse ne s'occupait pas de ses propres moutons, de peur que l'on dise que puisque son troupeau était avec lui, il s'en occupait bien. C'est pourquoi il est dit, le troupeau d'Ithro, son beau-père et non le sien. Le prêtre de Midian, Rabbi Tankshom a dit, bien qu'il soit idolâtre, puisqu'il était gentil avec lui, il s'occupait correctement de son troupeau, dans un bon pâturage, gras et riche. 378 Et il conduisit le troupeau loin dans le désert Ibidem. Rabbi Ozi a dit, depuis le jour où Moïse est né, le Saint-Esprit ne s'est pas éloigné de lui. Il vit par l'Esprit Saint que ce désert était saint, et se prépara à recevoir sur lui le joug du royaume céleste. Qu'a-t-il fait ? Il a conduit le troupeau dans le désert. Rabbi Tchakadi, loin, lit. Après, du désert et non pas dans le désert, car il ne voulait pas qu'ils y entrent, mais les conduisaient loin du désert. 379 Il arriva à la montagne des Elohim, à Oreshemot 3. Il est venu seul, sans les brebis. Rabbi Tchakadi, il y a une pierre qui attire et reçoit le métal. Et le métal lui saute dessus quand il le voit. Ainsi pour Moïse et le Mont Sinai, lorsqu'ils se sont vus, il a sauté dessus. C'est ce qui est écrit, et il arriva à la montagne d'Elohim, à Oreb. 380 Rabbi Abba a dit, ils ont été désignés à partir des six jours de la création, l'un avec l'autre. Ce jour-là, la montagne tremblait devant Moïse. Lorsqu'il le vit y entrer et sauter dessus, la montagne s'apaisa. Cela nous apprend qu'ils étaient heureux l'un avec l'autre. 381 Rabbi Yanné a dit, Moïse savait que la montagne était la montagne des Elohim, comme écrit, et il arriva à la montagne des Elohim. Nous avons appris ce que Moïse a vu sur cette montagne. Il a vu des oiseaux voler, déployant leurs ailes sans pourtant s'en approcher. 382 Rabbi Tchakadi, il vit des oiseaux voler et s'envoler de là, et tomber au pied de Moïse. Celui-ci le remarqua immédiatement, éloigna le troupeau du désert et y entra seul. 383 Et l'ange d'Hachem lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson chameau. 3 2.2 Rabbi Tchakadi, c'était l'heure de la prière de l'après-midi, sur laquelle la tribu du jugement a de l'emprise. Rabbi Oshanand dit qu'il est écrit, Hachem commandera son Jzèd dans la journée. Cela mentionne la tribu de Jzèd, et non la tribu de jugement. Rabbi Tchakadi, lorsque la lumière se couche jusqu'à ce qu'elle descende, on l'appelle Jour, qui est la tribu de Jzèd. Une fois qu'elle descend, on l'appelle Soir, qui est la tribu du jugement, comme il est écrit. Et Elohim appela la lumière Jour Béréchit 2.5 384 Rabbi Oshanand a dit, l'heure de Masha est à partir de la sixième heure ou moins. Comme nous l'avons appris, Rabbi Tchakadi qu'il est écrit, le soir, vous mangerez de la viande, et le matin, vous serez rassasiés de pain. Chameau 16h12 Au crépuscule, le moment du jugement, tu mangeras de la viande. Et il est écrit, et tandis que la viande était encore entre leurs dents, la colère d'Hachem s'enflamma contre le peuple Bemidbar 11h33. C'est parce qu'au Twilig, le jugement de Malkou a le dessus. Et au matin, vous serez rassasiés de pain, car ce moment est considéré comme du Jzèd. Il est également écrit, la miséricorde d'Eldur continuellement, lit. Tout le jour, Tuzilim 52.3, et, Elohim appela le jour lumière, qui est le matin. 385 Rabbi Tchakadi, l'un est rouge et l'autre est blanc, rouge au crépuscule. Comme écrit, le soir tu mangeras de la viande, et blanc le matin, comme il est écrit, et le matin, tu seras rassasié de pain. Rabbi Tchakadi, il est écrit, et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël l'égorgera vers le soir chez Maudouz, 6, qui est le moment d'exécuter le jugement. Rabbi Yehuda a dit, nous avons déduit des deux moutons quotidiens. L'un est offert pour correspondre à la tribu de Jzèd, et le second correspond au jugement. 386 Rabbi Yehuda a également dit, pourquoi est-il écrit, tu offriras un seul agneau le matin de Midbar 28.4, au lieu de le premier agneau, mais l'unique agneau, le seul à correspondre à la tribu de Jzèd. Car il n'est jamais dit du second qu'il était bon. 387 Rabbi Tchakadi, Isaac a donc composé la prière de Masha, qui correspond à la tribu du jugement. Rabbi Tchakadi, de cela, malheur à nous. Car le jour décline, car les ombres du soir s'allongent, Irméa 6.4 Car le jour décline et la tribu du Jzèd. Car les ombres du soir s'allongent, car la tribu du jugement a déjà pris l'ascendant. Abraham a composé la prière du matin qui correspond à la tribu de Jzèd. 388 Les sages ont enseigné pourquoi il est apparu à Moïse dans une flamme ardente, qui est le jugement, au moment où Moïse est monté sur le mont Sinaï. Rabbi Yaakov a dit, c'est le temps qu'il a causé, ce qui signifie que c'était le temps du jugement. C'est-à-dire le temps de la Masha. Rabbi Ozi a dit, tout, c'est-à-dire la flamme de feu, le nom d'Oreb et le bouche, est enraciné dans une seule tige. Il est écrit, il vint à la montagne des Elohim à Oreb-Chemot 3, et à Oreb-Tu as irrité Hachem de Varim 9.8, et, et l'ange d'Hachem lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson-Chemot 3.2. Ce qui signifie qu'ils finiront par être comme un buisson, comme il est écrit, comme des épines coupées, brûlées dans le feu. Iégeïa 33.2.12 Le lieu En était la cause, car les enfants d'Israël allaient finir par y pêcher, et devenir comme un buisson. C'est pourquoi il apparut dans une flamme ardente, qui est le jugement, qui brûle les méchants, comme il est écrit, épines coupées, brûlées dans le feu. 55. Du milieu d'un buisson Rabbi Yehuda explique d'abord que le buisson ardent est une allusion au feu de Genon qui punit mais ne détruit pas complètement les méchants. Ainsi, il signifie la compassion de Dieu envers les méchants. Nous apprenons ensuite que Dieu est apparu à Moïse dans la flamme de feu parce que Moïse était différent de tous les autres prophètes et qu'il était le seul à pouvoir s'approcher de la flamme sans être brûlé par elle. Cela était dû au fait que l'âme de Moïse était tirée d'un endroit d'où aucune autre n'était tirée. Son lien unique avec la miséricorde lui permettait d'affronter le jugement sans crainte. Rabbi Shimon établit ensuite que, bien que Bilam soit l'homologue de Moïse, Bilam tirait sa force des couronnes inférieures et agissait selon l'impureté du bas, tandis que Moïse puisait dans la couronne sainte du haut et ses actions étaient exécutées selon la sainteté. Ceci suit la dualité inhérente à tous les aspects de l'univers. Enfin, Rabbi Yoshanan se réfère à l'interprétation du verset titre par Rabbi Tchak pour expliquer que le buisson ardent était un signe pour assurer Moïse qui Israël ne succomberait pas sous le poids de leur oppression. La pertinence de ce passage bien qu'il s'agisse d'une perspective impressionnante, le buisson ardent est également défini ici comme un symbole doux et rassurant, ces flammes ressemblant au feu de l'amour qui donne du plaisir et ne brûle pas, ou à la lumière céleste dans laquelle Dieu se manifeste pour la première fois au sein de la création. Une autre analogie serait l'énergie atomique utilisée à des fins pacifiques, un holocauste furieux, chauffé à blanc, qui ne détruit rien. Conscients qu'ils sont sur le point d'ouvrir la voûte des secrets de Dieu, les rabbins ont maintenant l'intention de nous amener doucement à prendre place à leurs pieds avec des réponses faussement simples à des questions encore plus faussement simples. Peu de symboles sont plus pertinents ou plus puissants que le buisson ardent, et cette section nous permet de l'élever haut dans la nuit noire de l'âme, en tant que lumière de guidage et emblème du pouvoir qui lie l'atome et qui fait rage dans le brasier des étoiles, tout en éclairant notre chemin avec la promesse que pas un seul cheveu de notre tête ne sera jamais en danger de brûler. Le zar, à ce stade, commence à ressembler à un puissant navire dont les turbines du moteur prennent de la vitesse, dont les vastes roues à l'intérieur des roues commencent à tourner, de plus en plus vite, transformant les eaux en écume, alors qu'ils se dirigent vers la haute mer. 389 Rabbi Yehuda a dit, de là, nous apprenons la compassion de l'endroit, c'est-à-dire du saint, béni soit-il, envers les méchants, car il est écrit, et voici que le buisson se consuma de feu chemot 3 2.2, pour punir les méchants avec lui, comme mentionné ci-dessus. Mais le buisson ne se consuma pas ibidem, ce qui signifie qu'ils ne furent pas complètement détruits. Brûlés par le feu est tout de même une allusion au feu de Géhenne, c'est-à-dire que même si le feu apparaissait à Moïse, qui était juste, il n'en est pas moins une allusion au feu de Géhenne, qui est pour les méchants. Mais le buisson ne se consuma pas, donc il ne les détruit pas complètement. 390 Une autre explication 2, et l'ange d'Hachem lui apparut dans une flamme de feu chemot 3 2.2. Il demande, pourquoi est-il apparu à Moïse dans une flamme de feu, et pas aux autres prophètes ? Rabbi Euda dit, Moïse n'est pas comme les autres prophètes, car nous avons appris que toute personne qui s'approche du feu est brûlée par celui-ci. Pourtant, Moïse s'en est approché et n'a pas été brûlé, comme il est écrit, et Moïse s'approcha de l'obscurité épaisse où se trouvait Elohim chemot 20h18, et l'ange d'Hachem lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. 391 Rabbi Abba a dit, dans ce sujet de Moïse, nous devons l'observer avec une sagesse supérieure. Pourquoi est-il écrit, parce que je l'ai tiré de l'eau chemot 2h10 ? C'est pour nous apprendre que celui qui est tiré de l'eau, qui est J's, ne craint pas le feu, qui est jugement. Rabbi Euda a dit, parce que nous avons appris l'endroit d'où l'âme de Moïse a été tirée, aucune autre personne n'a été tirée. Rabbi Ochanan a dit qu'il était composé des dix niveaux de Zahir Ampine comme il est écrit, « Il est le plus digne de confiance dans toute ma maison » de Midbar 12.7, qui est la Nugva. Il n'est pas écrit, « Il n'est pas écrit, le fidèle de ma maison », ce qui impliquerait le fidèle de la Nugva. Mais il est écrit, « Il est le fidèle », ce qui signifie le fidèle de Zahir Ampine, qui est plus élevé que la Nugva. Heureuse est la part de celui dont le maître témoigne ainsi de lui. 392. Rav Dimi a dit, « N'est-il pas écrit, et depuis, il n'y a pas eu de prophète en Israël comme Moïse de Varim 34.10 ? » Et Rabbi Yoshua Bar-Levi a dit, « En Israël, il n'y en a pas eu, mais parmi les nations du monde, il y en a eu un, et qui est-il ? » C'est Bilam, « Alors comment peux-tu dire qu'aucune autre personne n'a été taillée de l'endroit où Moïse a été taillée ? » Rabbi El Hazar lui répondit, « Certainement, tu parles bien. » Il resta silencieux. Lorsque Rabbi Shimon Bar-Levi arriva, on lui posa cette question. 393. Le Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, « Le ciel interdit que le fluide qui s'écoule de la fleur fleurie, et qui a une mauvaise odeur, se mélange avec le bon-bôme, ce qui signifie que vous comparez le méchant Bilam à notre maître Moïse ? Mais c'est certainement le sens. Deux, parmi les nations du monde s'est levé celui qui est de Bilam, que les actions de Moïse étaient au-dessus en sainteté et Bilam au-dessous en impurité. Moïse a utilisé la couronne sacrée du roi céleste, qui est aïre en pine au-dessus. Bilam a utilisé les couronnes inférieures, qui sont impures en bas. Et c'est ainsi qu'il est précisément écrit, « Et Bilam, le fils de Béor le sorcier, les enfants d'Israël le tuèrent par l'épée Joshua 13h22. » Nous voyons qu'il est appelé le sorcier parce que ses actions étaient impures. Merci. 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 Merci.